Hello, ça va ? Bon, commençons par une petite présentation. Moi, c'est Lou et je suis ici pour la première fois sur YouTube. Du coup, je vous préviens, tout ne va pas être parfait, que ce soit pour la caméra, le son. Merci d'être un peu indulgent. Je fais de l'obcycling et j'ai d'ailleurs créé une marque de vêtements obcyclés qui s'appelle Silas Création. Si ça vous intéresse, je vous invite à venir suivre la marque sur Instagram. J'ai partagé absolument tous les projets. Dans cette première vidéo, vous allez me suivre dans la création d'une mini collection pour un défilé, car il n'y a pas longtemps, l'association m'a proposé de participer à un défilé sur le thème « second nature ». Le thème m'a plu puisque justement, mon projet, c'est de donner une seconde vie aux vêtements. Mais comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on ne va pas seulement upcycler des vêtements, mais aussi un objet qui n'a a priori qu'une seule utilisation, la capsule de bière. J'en ai récupéré partout pendant deux mois. J'ai fait chier les gens avec ça, j'avoue. Mais je pense que ça en valait vraiment la peine. Voici mes croquis pour le défilé. Si jamais ça intéresse certaines personnes, j'utilise l'application Affinity Designer qui coûte seulement 20 euros et vous permet de faire pas mal de choses. Pour cette collection, je me suis inspirée de l'univers de la brasserie, d'où le nom de la collection Rie Brasse. C'est pour cela que j'ai utilisé en plus des capsules de bière, des chemises. La tenue principale est celle-ci, avec un ensemble réalisé à partir d'une chemise et par-dessus une robe réalisée en capsule de bière. La deuxième est composée d'une chemise en patchwork, un jean avec des capsules de bière sur le côté et un sac réalisé lui aussi en capsule de bière. Pour finir, la troisième tenue est composée d'un haute chemise, une cravate en capsule de bière, une ceinture en capsule de bière et un pantalon avec toutes les chutes de chemise des trois tenues différentes. Pour tous les éléments réalisés en capsule de bière, j'utilise un poinçon, un marteau et un dessous de plat. Je fais quatre trous dans la capsule de bière, puis je mets les anneaux. J'ai pas compté le nombre d'heures que j'ai passé là-dessus, mais franchement, il doit être assez conséquent. A chaque fois, je devais vérifier que l'anneau était bien fermé, car il se pouvait que la capsule en ressorte. Après avoir fini la robe en capsule de bière, il m'a fallu faire l'ensemble avec la chemise. Je commence par couper le bas de la chemise à la longueur que je veux pour faire ma jupe et je m'appuie sur une jupe à ma taille pour réaliser celle-ci. Je fais des pinces et je passe à la couture. Sur un des côtés de la jupe, je prévois de faire une fente pour être plutôt à l'aise dedans. Pour éviter que le tissu ne s'effiloche sur les côtés, je passe un coup à la surjeteuse. Je passe ensuite au haut de l'ensemble avec le reste de la chemise. Pour la partie inférieure du haut, j'ai utilisé les manches de la chemise et je trouve que ça fait vraiment son effet. J'ai à présent fini la première tenue, mais rendez-vous à la fin pour pouvoir l'avoir portée. Petit changement de programme, il faut que je vous raconte. Il y a quelques jours, la géante de l'association en question m'a envoyé un message pour me dire que les tenues étaient à rendre le lendemain au maximum. Sinon, il n'y aurait pas de mannequin pour porter mes pièces. J'ai été surprise vu que je n'avais pas cette date. Pour moi, le défilé était plus tard par rapport à ce qu'on m'avait dit. Et je pensais que je n'avais pas encore les informations sur les essayages, etc. Parce que tout simplement, ils n'étaient pas encore prêts et du coup, ils n'avaient pas fixé encore ces dates-là. Du coup, je lui explique que moi, je n'étais pas au courant et que c'est impossible pour moi de finir du jour au lendemain. Alors que je n'ai fait que la moitié et que mes pièces donnent énormément de temps. Ce à quoi elle m'a répondu que les informations avaient été données pendant tout du long. Sauf que moi, je n'ai jamais reçu ces informations. J'ai demandé plusieurs fois d'avoir les dates. Et comme je vous ai dit, vu qu'on ne les donnait pas, je pensais que c'était tout simplement parce qu'elles n'avaient pas été fixées. Donc, j'attendais et voilà. Du coup, ça ne s'est pas hyper bien passé. La gérante me faisait un peu passer pour la coupable alors que dans l'histoire, j'étais totalement la victime. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs semaines sur cette collection pour qu'elle soit la plus belle possible et la plus travaillée possible. Ça m'a un peu saoulée parce que j'aurais tout simplement préféré que la personne s'excuse puisque c'est leur premier défilé. Et je comprends totalement que ce soit difficile à gérer. Mais à la place de ça, elle s'énervait contre moi alors que j'ai voulu faire de mon mieux. Et je m'avais même demandé si je n'avais pas d'autres tenues à proposer. Enfin, juste comme ça. Sauf que j'ai essayé de lui faire comprendre que je ne vais pas donner des tenues pour donner des tenues. Moi, j'ai travaillé pendant un bon moment là-dessus. Et ce n'est pas juste en fait. J'étais pas là juste pour faire le défilé comme ça. Enfin, j'avais vraiment envie de travailler sur le thème. Bref, ça m'a un peu dépité. Et j'ai une copine qui a travaillé dans l'association. Elle m'a dit que je n'avais pas été la seule avec qui ça ne s'était pas très bien passé. Donc, ça m'a un peu rassurée de voir que ce n'était pas le problème. Mais je vous avoue que ça a été dur sur le moment. Enfin, là, on est deux semaines après. Parce que je me suis dit que j'ai travaillé des heures dessus. En plus, je faisais la vidéo. C'était mon moyen de montrer ce que je faisais. Certes, ça ne m'aurait pas fait une énorme visibilité. Mais c'était plus pour le partage et pouvoir montrer aux gens ce que j'étais capable de créer. Mon univers, etc. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à si j'allais continuer la collection. Et finalement, je me suis dit que cette vidéo permettrait justement de mettre en valeur ce que j'avais fait. J'espère que j'arriverai à mettre assez en valeur les tenues dans la vidéo. Et peut-être qu'à l'avenir, j'arriverai à exposer ces tenues ou même les porter. Je ne sais pas trop. Si vous avez des idées d'ailleurs de comment les présenter au public, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait hyper plaisir de pouvoir montrer ce que je fais en vrai. Parce que c'est sûr qu'en vidéo, on ne se rendra pas forcément compte. Et puis, je n'ai pas forcément de quoi les présenter. Je vais quand même réfléchir à vous montrer les tenues comme il se doit en vidéo. Mais potentiellement, je ferai des shootings après. Dans ce cas-là, je vous invite à venir suivre la suite sur Instagram. S'il y a une suite, du coup, je partagerai tout là-dessus, évidemment. Ok ! Bon, du coup, on va passer à la création de la deuxième tenue. Comme je vous ai montré dans les croquis, je vais faire une chemise en patchwork. J'ai plusieurs chemises que m'a donné mon père. Et j'ai récupéré un jean. J'ai prévu de mettre des capsules de bière à nos capsules à nos. Je ne sais pas encore si j'ouvre pour le faire ou si je le fais par-dessus. Parce que dans les croquis, je l'ai fait par-dessus. Et je me dis que ça peut être sympa de l'ouvrir. Je vais voir. Vous verrez. Je vais voir. Je ne sais pas encore. J'ai failli me trouver un petit peu. Jets énormément. Jets énormément de pouleupa. Jets énormément de pouleaid. Jets énormément de pouleowania. Jets de poule. Jets vraiment en preuve. Jets énormément cosas mais d'autres en avantages. Jets énormément de poule בij cru. Et les jours les어나 Jets énormément numerées. Jets énormément trop lions en Betaient siècle ganz sérieστément 4-15 mois. Te 여러분들 Oji分, il faut. Et enfin pour la troisième tenue j'ai commencé par couper la chemise comme sur les croquis puis j'ai fait un ourli sur le bord inférieur. J'ajoute la petite étiquette siloise et ensuite je passe à la cravate en capsule de bière. Donc toujours la même chose, je troue les capsules puis je mets les anneaux. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est d'accord que c'est une présentation beaucoup moins simple qu'un défilé mais j'ai quand même essayé de vous présenter de la meilleure façon possible. Je vous l'ai dit, c'était ma première vidéo donc j'attends vos retours avec impatience. Toute critique est bonne à prendre tant que c'est constructif évidemment. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur cette chaîne je compte pas forcément montrer que ce que je fais pour la marque mais tout ce qui me passionne dans la vie. Par exemple je fais de la musique donc pourquoi pas vous montrer comment je prépare un concert, ce genre de choses. On se retrouve bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut !